Musique Rebonjour, Last Angel, toujours sur Diana Twisted Sister Donc là on va attaquer les choses sérieuses parce qu'on est au niveau 4 Et ça va commencer à se corser un petit peu Comme vous allez pouvoir le voir par vous-même Alors là en fait ce niveau-là il va falloir beaucoup jongler avec le changement de l'univers Et il y a quand même pas mal de passages secrets aussi Je suis toujours épaté à chaque fois que je joue avec par la richesse de détails que les artistes ont mis en fait sur les décors C'est incroyablement détaillé et en même temps c'est toujours lisible Parce qu'il y a des jeux où il y a tellement de détails en fait qu'on n'arrive pas à voir correctement ce qu'il faut récupérer Là c'est toujours nickel Voilà alors là en fait quand je récupère une petite étoile rose comme ça Ça met un petit champ de protection Et en fait ça donne un droit à l'erreur C'est à dire que si je touche un meuble Ça ne va pas me ôter une vie Par contre ça va m'enlever mon protection Donc en général quand on a ça on essaye de le garder Pour les passages qui sont assez difficiles Pour l'instant c'est encore assez simple Alors là j'ai toujours... Voilà ça a pas loupé Il y a des passages comme ça C'est simple en plus Voilà ça c'est bon Et puis c'est important aussi de changer souvent de l'univers dans les tableaux Parce qu'il y a des gemmes des fois qu'on n'arrive pas à voir Si on n'est pas dans le bon univers Enfin c'est pas qu'on ne les voit pas C'est qu'ils sont à peine visibles Et si on ne passe pas dans l'univers adéquat On risque de passer à côté Regardez cette profondeur de champ là Avec la petite île derrière Avec les petits oiseaux qui passent Les feuilles qui tombent des arbres Oh c'est vraiment sympa Enfin moi j'aime beaucoup ce jeu Je pense que vous l'aurez compris depuis Le début des vidéos que je fais dessus J'espère que vous aussi ça vous... Ça vous parle et que... Le jeu et le gameplay vous plaisent Bon là... Petite faute dirons-nous Mais bon rien de bien grave Tant qu'on ne perd pas de vie Et qu'on ne loupe pas le gemme Tout va bien Alors là vous avez vu dans ce niveau On a quand même beaucoup plus de gemmes à récupérer 751 Ce qui est pas mal Mais c'est pas forcément non plus Les niveaux les plus... Où il y a le plus de quantité de gemmes à récupérer Qui sont les plus compliqués Donc celui-là c'est le premier niveau en fait Qui m'a vraiment posé de la difficulté Et de toute façon Après tous ceux qui suivent Il y a une bonne dose de difficulté aussi C'est de... C'est de plus en plus vicieux j'ai envie de dire Et en même temps c'est bien Parce que... On acquiert une certaine technique Au fil des niveaux Et euh... Si le jeu n'est pas difficile Bah... On arriverait facilement à passer tous les niveaux Quand on a compris le lien de système etc Mais le fait de rajouter à chaque fois Des euh... Des petites choses euh... Nouvelles et puis euh... Un petit peu tordues dirons-nous Ca oblige à... A être toujours sur le... Et à progresser tout le temps Je suis un peu absorbé par le jeu Alors en fait euh... Je... Je ne dis rien Mais... Ne vous inquiétez pas Je suis toujours là Voilà Là il y a un petit passage secret en fait Euh... Alors... Pas de ce côté-là Là je me suis loupé Donc je vais retourner On va récupérer juste Les petits gemmes bleues Qui sont encore en haut Et puis on va descendre en fait Normalement il faut monter Mais en fait là il faut descendre Si on veut récupérer Tous les... Tous les gemmes Parce que là Il y a un petit passage Qui est... Là pour le coup Un peu tordues Vous allez voir Il faut vraiment faire très attention Hop là Parce que si on se loupe On se fait écraser Par les... Les cristaux au-dessus Et là J'ai eu... J'ai eu du bol Franchement j'ai eu du bol Parce que d'habitude Il faut vraiment le faire au ralenti Il me semble pas en avoir loupé De toute façon on verra à la fin Mais là a priori je vois pas Là ouais par contre j'ai loupé Bon c'est pas un souci C'est un passage qui est facile à... A refaire en descente C'est la montée là qui est un petit peu plus difficile Le... Le moment de sortir là Faut pas se louper Parce que sinon Encore une fois là On se fait écraser par les cristaux en haut Et là... Ça ne pardonne pas Ça ne pardonne pas Mince Là j'ai vraiment eu du bol Parce que je me suis encore loupé Et... C'est des réflexes qui ont... Qui ont pris le dessus Oui je disais ça peut avoir l'air... D'enlever de l'intérêt au jeu Le... Le fait d'avoir le parcours fléché là Mais en fait pas du tout C'est pas du tout le... Ça gâche pas du tout Puis tout ce qui est de toute façon... Caché Bien évidemment c'est pas... C'est pas fléché donc euh... Voilà... Voilà... Alors là... Voilà... Il y a encore un petit... Passage à se faire là... J'y arrivais quand même... Voilà... Et alors là si... Quand vous arrivez à cet endroit exact, vous n'avez pas 580 gemmes, c'est que vous avez loupé quelque chose, je fais une petite pause, juste le temps de m'allumer une petite cigarette, et puis de me reposer un peu les mains, allez, c'est reparti. Oui, parce qu'en fait, je suis un peu crispé sur tous les jeux auxquels je joue avec une manette, je ne sais pas pourquoi, là c'est assez fort, et j'appuie assez fort sur les boutons, alors que ce n'est absolument pas nécessaire, mais donc au bout d'un petit moment, au bout d'une minute de jeu, forcément ça, j'ai besoin de me relaxer, on va dire, entre guillemets un peu les doigts. Alors là, c'est pareil, vous avez vu, il y a un petit, enfin un petit, c'est un gros, celui-là qui est caché, et là, au lieu d'aller, vous voyez, on a l'appui sur du pied à droite, et en fait, si on ne veut rien louper, il faut partir sur la gauche. Donc c'est même plus, pas un handicap, mais il faut vraiment être observateur dans ce jeu. Bon, je vous rassure, il y a plein de passages que j'avais loupé la première fois, c'est en arrivant, alors là, on récupère des protections à nouveau, c'est en arrivant à la fin du niveau, en fait, je me suis aperçu qu'il manquait des jeunes, que je me suis dit, voilà, j'ai loupé quelque chose, et donc, bah, on recommence, et puis on essaye d'observer plus attentivement. Alors là, ce passage-là, j'avais beaucoup de mal à le faire pendant un bon moment, et puis maintenant, je passe assez facilement, moi là, j'en avais loupé quelques-uns, mais on repasse dans l'autre sens aussi facilement que dans le... Alors, la première fois, il est assez chaud. Alors, pour les changements, c'est pareil, l'univers, je ne sais pas si vous avez capté le truc depuis le début des vidéos, mais en fait, toutes les gemmes jaunes, en fait, apparaissent à d'autres univers, et toutes les gemmes rouges apparaissent à l'univers précédent, là. Et les bleus, en fait, appartiennent aux deux univers, donc souvent, moi, je me base sur les bleus pour faire la transition entre les univers. C'est comme ils mettent toujours, quand il y a besoin d'un changement, des bleus entre des jaunes et des rouges, ou entre des rouges et des jaunes. Alors là, c'est pareil, c'est un peu, je ne l'ai pas trouvé facilement, ce passage-là, et d'ailleurs, j'ai foiré, et je n'avais pas capté les derniers gemmes qui me manquaient, en fait, où ils étaient, et en fait, voilà, c'était là. Je vous dis, c'est des petits vis-là, les gars. Donc voilà, donc le niveau est terminé, Jina est toujours saine et sauve, et on a toujours tout récupéré. N'oubliez pas de liker, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501